Musique Très heureux de vous retrouver chers téléspectateurs de Welcome Télévision à travers ce nouveau numéro de votre magazine Monusco Actu. Monusco Actu c'est une magazine qui parle de l'actualité onisienne mes chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons vous présenter ce qui a été le compte-rondi de l'actualité onisienne du 1er au 8 novembre 2017 et la position des Nations Unies face à la publication du calendrier électoral. C'est parti et on rêve juste après. Welcome TV Welcome TV Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV En protégeant les victimes et les témoins et en organisant des missions d'enquête conjoints de côté de la justice congolaise. La tenue des audiences foraines est également soutenue par la Monusco qui a aussi mis en place un plan de protection afin que les 46 victimes et les 20 témoins mentionnés ne soient pas inquiétés. En outre, la mission assistera à ce procès. Du changement au sein de l'équipe dirigeante des Nations Unies en République démocratique du Congo avec la prochaine arrivée de Mme Kim Bolduc que ma secrétaire générale a nommée au poste de représentante spéciale adjointe auprès de la Monusco. Kim Bolduc assumerait également la fonction de coordonnatrice résidente des Nations Unies et de coordonnatrice humanitaire et représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement. Madame Bolduc succède à M. Mamadou d'Iran. Madame Bolduc a droit à ce poste avec plus de 30 années d'expérience dans les domaines du développement international et de l'humanitaire. Nous lui souhaitons la bienvenue. Une force de réaction rapide a été au site déployé sur la Lune. En coordination avec nos partenaires, les forces armées, la venue de notre pays de Congo, la fin de l'essai. En vue assurer la protection des civils et de mettre fin aux avisements de ce que nous avons, de ce que vous parlez. La force de la Monusco contribue de l'employeur sans marge, de protection des populations dans les zones d'emploi à la violence avec la mise en l'eau d'un dispositif sécuritaire fondé sur la flexibilité, la mobilité et le développement. A ce titre, à l'instar, à l'église, dans le territoire ou à l'église, et à qui paisser dans le bureau, les bases opérationnelles temporaires viennent d'être projetées au sud du Faraday pour, dans le rebrouiller et aux aux sous, pour nous circuler, afin d'assurer l'environnement sain et sécurisé dans ces régions par les patrouilles intensivées et l'interaction des populations locales. Le territoire de l'Église, les opérations militares conjointes avec les phares des civils, se conflit actuellement dans les zones de Nouveau-Bakédie, dans le but de protéger les populations combattues. Et suite à l'attaque perpétrée par les humains combattants, ADF, le 9 octobre 2017, sur la position de la force de l'Ambrisco, dans la localité et les Vauds-du-Mont, qui a fait l'effectif d'allemand des casquets bleus, la force à le régler, annoncée le 17, de l'un des soldats tanzaniens, présidentement immaculés, sur le bout d'âme de l'Église de Nouveau-Bakédie. Enfin, il convient de se souvenir que dans le cadre de la politique opérationnelle, le conseil militaire-agent du secrétaire général de l'UE, le majeur général Fano Roussef, est arrivé à grouement le 3 de l'an 2017. L'objectif de sa mission est le centre de la situation sécuritaire dans la région et évaluer les besoins de la mission, essentiellement en termes de soutien aux prochaines élections. Il s'est rendu successivement à Nazaré, un territoire de Nouveau-Bakédie, où la situation sécuritaire reste volatile, à Roubilla, en Sud-Diouk et à Camagoula. Qu'on peut nous garantir ou garantir la population congolaise qui va assumer sa responsabilité pour que les délais soient respectés. Merci. L'assistance technique et le soutien logistique figurent dans le mandat que nous a donné le Conseil de sécurité dans la résolution 23-48 afin de faciliter le déroulement du cycle électronique électoral. Nous sommes prêts à assister la CENI dans l'exécution de sa mission comme nous l'avons fait pour les opérations de révision du fichier électoral, c'est-à-dire dans le cadre d'un partenariat effectif. La MONUSCO, le projet PASSEC, géré par le PNUD et la CENI, s'était entendue sur le partage des responsabilités et des tâches. Souvenez-vous, la MONUSCO avait alors été chargée d'acheminer le matériel de révision du fichier depuis les grandes villes de Puy, ce qu'on appelle les hubs, vers 107 antennes difficiles d'accès, soit la moitié d'entre elles. Donc, oui, nous avons pris connaissance de cette contrainte et nous sommes en contact avec la CENI pour la planification et le partage des responsabilités relatives aux opérations logistiques. Mais un rappel, l'organisation des élections incombe en premier lieu à la CENI. Le cadre électoral publié par la CENI, avec 17 contraintes, admis par la majorité présidentielle, boudé par l'opposition, présente déjà deux signes d'éventualité de violence après le 31 décembre. Au cas où il ne se mettait pas d'accord sur la présence avec lui, parce que l'opposition insistait sur une transition sans le président de la CENI. Moi, ma question, c'est celle de savoir, pour assurer la paix au pays, y a-t-il pas possibilité pour l'ONU de placer la RDC sous tutelle de l'ONU pendant un an pour éviter des problèmes ? Ou encore, y a-t-il pas possibilité de placer la RDC sous tutelle de l'ONU, ou quelles sont les conditions requises pour que l'État soit placé sous l'attitude des Nations Unies ? Merci. La sécurité des Nations Unies, qui nous fixe notre mandat à nous, la MONUSCO, et à ce jour, notre mandat est celui dicté par la Révolution 2348. Maintenant, vous avez fait mention à des éventuelles manifestations, et nous tenons à rappeler que nous n'acceptons et ne cautionnons aucune forme de violence, et que nous appelons les autorités à respecter les libertés fondamentales, dont la liberté de réunion, et de faire usage de la force de façon mesurée et proportionnée. Nous rappelons aussi aux citoyens que le droit de manifester s'accompagne du devoir de manifester pacifiquement et sans violence. Enfin, nous vous rappelons à vous, journalistes, et à nos auditeurs, que la sécurité des biens et des personnes est une mission régalienne du gouvernement de la RDC. Annocé, qui est un conseil qui va député demain dans les territoires des Kavou, au Sud, qui vous, qu'est-ce qui vous attendez de ces procès ? Parce que vous avez participé. Mais aussi, d'autres partenaires ont, depuis le début de cette affaire, nous avons suivi ce cas de Kavou. Ce que nous attendons, c'est que la lutte contre l'impunité puisse être mise en œuvre, et que les personnes responsables, qui pour l'instant sont prévenues, mais que les personnes coupables, responsables de ces enlèvements et de ces viols d'enfants, puissent répondre devant la justice, ce qui va être le cas avec l'organisation des audiences foraines à partir de demain. Donc, nous pensons que, déjà, la tenue de ce procès est une avancée que nous saluons, mais nous espérons que ça pourra aller jusqu'à son terme, et que ce sera un signal fort pour mettre fin à l'impunité contre tous ceux qui perpétuent des crimes contre les populations civiles et, dans ce cas, contre les enfants. Si vous êtes à la commission, vous devez accompagner les systèmes électoraux, mais je pose la question. l'application dans cette première résolution de 348, il est prévu l'application dans un salaire très sous-estimé, il a accompli 30% qui, malheureusement, est notamment touché par l'environnement parce qu'il n'y a pas d'écrispation, il n'y a pas arrêt de dédoublement des partis politiques. Que va devenir votre résolution ? Vous devez prendre une troisième ? Pour que faites-vous ? Le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, ce sont eux qui nous fixent à notre feuille de route, et aujourd'hui, notre feuille de route est toujours la même. Protection des civils, d'une part, et d'autre part, accord pour la mise en œuvre, enfin, soutien à la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est quoi l'accord de la Saint-Sylvestre ? C'est un esprit qui doit mener la République démocratique du Congo vers des élections dans le cadre d'une transition politique apaisée. Et c'est cette transition apaisée que nous souhaitons accompagner. Et vous l'avez vous-même remarqué, il est important que lors de cette transition, les mesures de confiance qui avaient été décidées dans l'accord du 31 décembre soient intégralement mises en œuvre. Les mesures de décrispation, le respect des droits et libertés fondamentales, et je pense notamment à la liberté de réunion et d'expression. Donc, nous restons pour l'instant en ligne avec la résolution 2348, qui à ce jour est la seule qui dirige notre travail ici. Mais une fois encore, l'esprit, c'est celui de mener ce pays vers des élections dans le cadre d'une transition pacifique. Ce pays a besoin d'une alternance politique. On est tous d'accord avec ça. Et dans le cadre de cette alternance, des mesures de confiance doivent être mises en œuvre, ainsi que le respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme, afin d'avoir un climat plus serein que celui que nous avons actuellement. Nous avons pris, comme vous, connaissance de ce calendrier, que nous sommes en train d'étudier avec attention. Nous regrettons que les élections, qui sont cruciales pour l'avenir de la République démocratique du Congo, soient une nouvelle fois reportées. Mais en même temps, nous continuons à appeler les hommes politiques de tous bords, à placer les intérêts de leur pays et de leur peuple au-dessus de toute autre considération et à s'engager pour la tenue d'élections crédibles, libres et justes. Nous l'avons souvent dit, la publication de ce calendrier fait partie d'un processus plus global. Celui, j'y reviens encore, de la mise en œuvre intégrale de l'accord du 31 décembre, en conformité avec les constitutions congolaises. Alors, cela implique que les plans de financement et de décaissement du gouvernement pour mener à bien des prochaines élections soient également publiés, et cela signifie aussi que les mesures de confiance soient mises en œuvre. Et comme souligné dans la résolution 2348, qui reste de notre feuille de route à ce jour, les Nations Unies restent prêtes à soutenir ce processus politique dans le cadre d'une transition pacifique. Alors qu'il y a des dégâts, il y a mort d'homme, il y a des coups de feu qui sont tirés par la police, je demande la monusco dans toute sa protection des civils. À Goma, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement ? Nous n'avons cessé de... il y a un an que nous avons eu trop écouté ici à Mont-Composé, mission de bons offices, mission de bons offices, mission de bons offices... et de ce qui s'est passé à Goma, des manifestations. Je vous le rappelle, la sécurité des biens et des personnes est une mission régalienne du gouvernement de l'RDC. Lorsqu'il y a une manifestation, il revient en premier lieu une manifestation dont la liberté de manifester doit être garantie. Quand il y a une manifestation, il revient aux autorités, aux forces de l'ordre congolaise d'assurer la sécurisation de ces manifestations, mais aussi de veiller à faire un usage de la force mesurée et proportionnée. Les Nations Unies, nous nous sommes là pour observer ce qui passe, faire ce qu'on appelle le monitoring, et éventuellement, si des violations des droits des uns et des autres ont été commises lors de ces manifestations, d'en faire état et d'essayer de remédier à la situation. Donc, la protection des civils, c'est quelque chose de plus global. Dans la résolution, la protection des civils fait notamment référence à la protection des civils qui vivent sous la menace des groupes armés, donc il y a encore quelque chose. Donc là, on a un petit peu tout mélangé, mais le message que je veux faire passer ensuite à votre question, c'est celui que, un, la violence ne mène à rien et que nous ne considérons aucune forme de violence, et que deux, la sécurité des biens des personnes est une mission régalienne du gouvernement de l'RDC. Je pose ma question à Madame Florence. Votre mission est celle de protéger la population. Mais il se pose un problème d'encadrement et de coordination des journées des villes mortes, et vous en avez, justement, l'obligation de protéger cette population-là. Mais nous avions vu ici, au Labo Misco, prenez en partie certains manifestants comme la Lutia. Et moi, je vous pose la question de savoir, est-ce que vous n'avez pas envisagé quelques stratégies pour pouvoir également venir à l'aide ceux-là qui manifestent d'une manière pacifique ? Merci. L'obligation de protéger les populations, c'est une fonction régalienne. À la fois, et nous souhaitons que le droit de manifester puisse s'exprimer, comme cela est inscrit dans la Constitution congolaise, nous espérons que ce droit de manifester puisse se faire sans violence, et donc nous appelons les uns et les autres à, d'un côté, à s'abstenir de faire un usage de la force contre les manifestants, mais aussi les manifestants, à s'abstenir de recourir à la violence lors des manifestations. Voilà ce qu'on peut dire. Après, j'ai l'impression de nous répéter, nous sommes présents lors de ces manifestations, nous faisons le monitoring de ces manifestations, et une fois encore, si nous constatons qu'il y a eu des violations des droits des uns et des autres lors de cette manifestation, nous les rapportons et nous essayons d'y remédier. Mais dans le corps, le gouvernement est en train de faillir à cette mission, parce que le fait que c'est répété, il les réprime dans le sang, avec le sang envers. Est-ce que la communauté internationale ne prend pas, ne peut pas prendre de disposition, n'est-ce pas, pour freiner le fait que cette population soit réprimée de cette manière-là, les violations des droits de l'homme, au lieu toujours de nous faire croire que c'est le gouvernement qui protège la réalité, ou le gouvernement ne protège pas ? Ça, c'est un petit peu... Dans un... D'abord, je n'ai pas la prétention de m'exprimer au nom de la communauté internationale. Je suis la porte-parole par intérim de la MONUSCO. Donc je vais vous répondre par rapport à la MONUSCO. Je crois que la MONUSCO n'a jamais fui ses responsabilités quand il s'agissait de rappeler les obligations des uns et des autres. Ces dernières semaines, chaque fois que les violations flagrantes des droits des uns et des autres ont été constatées, Je crois que nous nous sommes exprimés. Le représentant spécial du secrétaire général a fait des déclarations. Nous avons publié des communiqués dans lesquels nous appelions à la fois à la liberté de manifester et à l'usage proportionné de la force. J'ai en mémoire ce qui s'est passé à Lubumbashi lors de la visite de M. Tshisekeli. J'ai aussi en mémoire ce qui s'était passé à Boukabou quelques semaines plus tôt. Donc le rôle d'alerte de la MONUSCO est un rôle qui fait aussi partie de notre mandat. Et l'attachement au respect des droits humains est quelque chose qui fait également partie de notre mandat et sur lequel nous revenons régulièrement. Donc il faut trouver un équilibre. Je vous rappelle qu'un petit peu plus tôt dans la matinée, d'autres manifestants, d'autres personnes du rassemblement étaient venues aussi devant la MONUSCO pour déposer une lettre à Mme Nikki Allais et qu'une représentante des Etats-Unis d'Amérique avait rencontré ces personnes et avait reçu la lettre. Donc voilà comment les choses se sont passées. Il y avait un déplacement à faire, il y avait un mouvement à faire. Mme Nikki Allais se rendait dans un centre qui accueille des enfants sortis des groupes armés. Un groupe l'empêchait de sortir. Donc les forces, à la fois les forces de l'ordre de la MONUSCO, mais surtout les forces de sécurité congolaise ont sécurisé le convoi d'une haute personnalité. Ce qui est toujours le cas dans ce genre de situation. Mme Florence, nous avons suivi la publication du calendrier électoral. Nous avons suivi l'annexion de l'ambassadeur Sidiqi Allais par rapport à ce calendrier. Je crois que le thermomètre aujourd'hui pour nous rassurer que le régime de Kinshasa a la volonté de conduire le peuple congolais aux élections dans les délais. L'idée, c'est de mettre sur pied un gouvernement de l'Union nationale, où on aura un premier ministre ici du rassemblement et un président de Kinshasa issu du rassemblement qui ne sont ni Djibala ni Orenakoye. Alors, parce que les bons offices de la MONUSCO courent encore, est-ce que la MONUSCO préassurera le peuple congolais qu'elle va s'impliquer d'ici le 31 décembre en l'application effective de l'accord de la Saint-Sideste pour faire obtenir au peuple congolais ce gouvernement qui peut, n'est-ce pas, qui serait un signal fort, on se croit, de la démission des élections avec lui. Le ministère du secrétaire général va continuer et continue ses missions de bons offices afin de mener le pays vers les élections tant attendues. Maintenant, je ne peux pas vous garantir que ces missions de bons offices vont être orientées dans le sens que vous le souhaitez. L'inition de bons offices pour nous, c'est, vous l'avez dit vous-même, mise en œuvre intégrale de l'accord du 31 décembre, de l'esprit, des principes de l'accord du 31 décembre. Donc, la mise en œuvre, le respect de la liberté d'opinion et d'expression. Une fois encore, les bons offices sont menés afin de favoriser une alternance politique en République démocratique du coup. Des mises en place pour l'exploitation illicite dénumérée dans le Nord-Kibou, le Sud-Kibou à l'Est, principalement. Aujourd'hui, il me semble qu'il n'y a plus d'exploitation illicite depuis que la monastroite est en place. Il n'y a plus de groupes armés. Qu'est-ce que les Nations Unies proposent pour mettre fin à cette diarrhée d'exploitation illicite? Parce que ça coûte cher à la République. Il semble même qu'il y a un pays qui a exploité et qui a exporté plus de 600 tonnes de cordon. Alors que la RDC a justement besoin d'argent et ces minéraux sortent comme ça en fraude. Qu'est-ce que les Nations Unies font pour mettre fin à cette exploitation illicite? Ils ne font pas. On en est toujours à ce problème que les attentes par rapport à ce que peuvent faire les Nations Unies sont vraiment très aisées. Et une fois encore, notre mandat est celui de la protection des civils, d'une part, et d'autre part, de la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada